Et pour finir, je vous propose de faire un voyage mêlant à la fois la mémoire, l'histoire et les luttes diplomatiques pour l'indépendance algérienne et africaine d'une certaine manière. Son auteur Mohan Tahar Zega, ancien détenu politique durant la période des membres de la zone autonome d'Alger, a présenté son opus historique cet après-midi à la librairie Cheybzeher, la bataille politico-diplomatique pour l'indépendance de l'Algérie à travers le combat, la solidarité africaine a été plus que présente. Notre reporter Sofiane Barloudi a recueilli pour vous quelques souvenirs de cette période de lutte. Les luttes d'ailleurs qui avaient démarré à cette époque de la guerre de libération, et qui a vu la Tunisie et le Maroc justement devenir indépendants un an et demi, en 1956, puis il y a eu la Côte d'Or, comme on l'appelait, c'était le Ghana, qui était le seul pays africain indépendant, avec Addis Abeba, c'est-à-dire l'Éthiopie, de l'empereur Haïlé Selassie. Et donc ensuite, il y a eu évidemment le mouvement de lutte de libération en Afrique, le mouvement de lutte de libération aussi en Amérique latine, avec ce qui se passait à Cuba, et puis la victoire de Fidel Castro, Che Guevara à Cuba, à la Havane, en Amérique latine de façon générale, et aussi évidemment en Asie, avec la lutte, la guerre du Vietnam. La politique à l'époque algérienne, elle était un peu dans tous ces domaines, mais l'axe stratégique, c'était les pays du tiers-monde. C'est comme ça que les pays d'Afrique n'ont pas hésité, quand ils sont devenus indépendants, de voter aux Nations Unies pour l'Algérie, contre la France, alors que la présence française existait encore. Et d'autre part, les pays d'Asie, que ce soit l'Indonésie ou l'Inde, ils ont toujours aussi voté pour l'indépendance de l'Algérie.